Elle est partie prenante d'un match dans sa totalité. La première mi-temps, il y a un garçon comme Samassa qui a été extraordinaire. Et il fait partie de notre équipe. Voilà, on a eu du mal dans cette première mi-temps. On les attendait en 4-4-2 en losange. Ils sont arrivés dans un 4-1-4-1. On a bien commencé. Puis après, on a commencé à être fébrile dans nos sorties de balles. Et on n'a pas pu mettre notre jeu en place. Il y avait de la retenue. Il y avait du déchet technique. Et je vous dis, Mahmoud a su nous maintenir à flot en faisant deux gros arrêts sur sa ligne. Notamment sur le coufran Lienard. Et une belle présence dans le domaine aérien. Et à la mi-temps, on s'est parlé avec les joueurs. Bien entendu, il y a eu le changement avant la mi-temps. Et je leur ai demandé de se lâcher. J'ai dit, il ne peut nous arriver que du bonheur dans cette deuxième mi-temps. Avec ce qu'on vient de vivre dans la première. Mais il faut se lâcher. Il faut mettre de la vitesse. Et il faut exploiter nos qualités. Et les joueurs se sont parlé aussi. Ils se sont mobilisés. Et on a montré notre vrai visage en deuxième mi-temps. Maintenant, je trouve la victoire peut-être de 4-0 un peu sévère pour les Strasbourgeois. Mais on a fait preuve d'un grand réalisme offensif. D'une grande efficacité. Notamment sur les coups de pied arrêtés. Ce soir, on a le bonheur de voir d'autres buteurs que ceux d'habitude. Martial, deux buts. Charles Traoré qui marque. Chouki qui rentre et qui marque. C'est très important aussi pour Chouki Ben Salada. Qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Donc, je suis très heureux de cette victoire. Et on a enfin battu une équipe du haut tabou. Cette victoire nous permet vraiment d'entamer à nouveau une belle série. Après décembre, janvier, difficile. On est à nouveau sur... Vous vous rendez compte, on jouait le Havre, Lens et Strasbourg. On a pris 10 points sur 12. C'est magnifique. Donc, pas de relâchement. On récupère. On savoure ce soir. On récupère demain matin. Et dès demain après-midi, on se projette sur le match de Nyon vendredi. Il est clair qu'entre les demi-temps, il y a une différence qui est tellement énorme qu'on se pose la question de savoir ce qui a pu se passer. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. C'est le football. On a laissé trop d'occasion sur coup de pied arrêté à cette équipe troyenne qui, dans le jeu, ne nous avait pas posé de problème. Mais malheureusement, sur deux coups de pied arrêté, ils ont fait la différence. Voilà. Donc, tant qu'on ne comprendra pas ça, on sera en difficulté. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours payé le fait de commettre pas mal de fautes aux alentours, je dirais, de notre surface de réparation. Mais là, ce soir, on a payé cash. Donc, il y a des fautes qui sont, à mon goût, assez inutiles. Et puis, il y a des marquages qui sont un peu trop élastiques, on va dire. Voilà. Donc, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère de cette équipe. Histoire d'un match. Si un match, ça dure 94-95 minutes, en règle générale. Et il faut être performant de la première à la 95e. Voilà, tout simplement. Et nous, force est de constater qu'on ne l'a pas été. Voilà, c'est d'autant plus dommageable. Pour revenir à ce que vous me disiez, c'est d'autant plus dommageable qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Même, presque pour dire, une très bonne première mi-temps. Ce qui manquait simplement en première mi-temps, c'est les buts. On a eu des situations pour en mettre. Après, voilà, on a pris un but et on s'est un peu désagrégé, je dirais. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir qu'on remette les choses à l'endroit. Que certains comprennent que tant qu'on ne sera pas à bloc à tous les matchs, on n'y arrivera pas. Contre certaines équipes même, on pourra être en difficulté même en étant à bloc. Et donc, forcément, quand on n'est pas à bloc, on est plus qu'en difficulté. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une claque, c'est une bonne claque. J'espère simplement que ça, l'avenir nous le dira. J'espère qu'elle sera salutaire, qu'elle nous permettra de comprendre qu'on ne peut pas se relâcher. Voilà, tout simplement. Merci. 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 Merci.